Les petits Chinois Le dragon noir et le dragon blanc Compte chinois Un pauvre charpentier avait un fils. Ils allaient de village en village réparer des maisons. Un jour qu'il traversait une forêt, il pique-miqueira. Puis le père fit une sieste. Mais à son réveil, son fils avait disparu. Il l'appela sans succès. Il partit alors à sa recherche. Il arriva au bord d'un lac où il reconnut les chaussures de son enfant. Son enfant s'était baigné dans le lac. Et c'était le lac du dragon noir qui dévore les gens. Le charpentier était accablé. Désireux de se venger, il ne pouvait rien faire seul. Alors il courut vers un village proche pour trouver de l'aide. Il demanda aux villageois d'aller chercher du bois. Sur un ton tellement autoritaire que ceux-ci obéirent. Avec le bois ramassé, il fabriqua un grand dragon. Puis il alla cueillir des fleurs blanches. Il les écrasa pour en faire une poudre. Avec cette poudre, il peignait son dragon tout en blanc. En fond, avec de l'encre noire, il écrivit sur le dragon la formule. Je suis vivant ! Aussitôt, le dragon blanc s'anima. Il poussa un grand cri. Et il s'envola pour aller affronter le dragon noir. Le combat dura deux jours. Mais ce fut le dragon noir qui gagna. Le charpentier ne se découragea pas. Il demanda à nouveau aux villageois d'aller chercher encore plus de bois. Il construisit alors un énorme dragon. Bien plus grand que le précédent. Puis il fit venir le forgeron du village. Afin de fabriquer une cuirasse en fer pour son dragon. Il lui fit aussi des cornes et des griffes de métal. Avec les fleurs, il peignait son dragon tout en blanc. Puis il reprit à nouveau de l'encre de chine. Je suis vivant ! Aussitôt, le dragon blanc s'anima. Il poussa un grand cri. Et il s'envola pour aller affronter le dragon noir. Cette fois-ci, la bataille dura huit jours. Ce fut terrible. Le village et la forêt furent complètement détruits. Mais le dragon blanc sortit vainqueur du combat. Les villageois étaient fous de joie. Ils étaient enfin débarrassés du terrible monstre. Ils hurlèrent. Vive le charpentier ! Vive le forgeron ! Depuis, le dragon blanc veille sur les gens. Les petits chinois ont un vélo comme toi. Ils font se nédreïdreïsoré en route de Chine. Pour le peuple chinois, sur un panier de soie. Au peuple chinois, sa dièse me prouvera. Les petits chinois s'endorment comme toi. Ils râvent de dragon cachés dans les labos. Les petits chinois n'écrivent pas comme toi. À l'ordre de Chine-Chine, leur histoire indécime. Au peuple chinois, sa dièse me prouvera. 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 La, 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 la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501